Le métier des démarcheurs ambulants a été depuis là exercé par des expatriés, mais de plus en plus aujourd'hui, les jeunes Gabonais s'y intéressent. Évrard Mbani, Pitake et Cédric Zendo ont suivi quelques-uns d'entre eux. Le démarcheur ambulant est un métier qui prend de plus en plus de l'ampleur dans la capitale gabonaise. Comme ici à Petit-Dubaï, dans le cinquième arrondissement de Libreville, ces jeunes interceptent et orientent les clients pour l'achat de leurs marchandises. Nous sommes maintenant un client, ça dépend de ce que le client veut. Si le client veut l'électroménager par exemple, on l'amène sur les grossistes, la personne fait ses achats, en fonction de ça on nous coche le nom et à chaque fin de semaine on nous paye. Et c'est 2000 par client. Pour les fournitures scolaires, 5 points. Ça, ça dépend de la quantité de fournitures scolaires que la personne va prendre. Voilà un, par exemple la personne prend 4 cartons. Dans les 4 cartons, on vous coche 500 par client. Voilà, et maintenant on évalue la longueur de la semaine, c'est que ça va donner, si ça donne peut-être 5000, ou 10 000, ou 15 000. En tout cas, on évalue, on te pèse à chaque samedi. Cette activité informelle n'en demeure pas moins une source de revenus et qui de plus nourrit bien son homme. J'ai préféré gagner ma vie comme ça, quoi, que de traîner en route, rester à faire et voler comme d'autres personnes, quoi. C'est battre dans la vie, quoi. N'est pas rester à la maison, n'est pas faire des conneries. Vous pouvez même passer son temps à gagner sa vie comme ça, quoi. Voilà, c'est mieux, c'est rien que ce que j'ai à dire, quoi. Il n'y a pas de petit métier. L'essentiel, c'est de pouvoir vivre dignement de celui-ci. Car, ne dit-on pas que l'homme mangera à la sueur de son front.